La séance d'entraînement Là on a travaillé sur la séance d'hier, avec le jeu de l'équipe, la séance d'entraînement. On fait chaque jour un retour sur la séance précédente. Et là, Bamba va mettre en boucle une vidéo qui reprend quelques séquences, des choses à améliorer et des choses à perfectionner. Vous pouvez voir avec Bamba qui a mis la vidéo. La deuxième partie, ce sera la présentation de la séance. Bamba, il met sur Powerpoint et il le met à l'écran. Comme ça, tous les joueurs verront ce qu'il y a à faire. C'est des dessins sur un logiciel particulier, c'est des textes. C'est le coach qui définit la séance et c'est Bamba qui le met en forme. Voilà, ce sera ça pour la deuxième partie. Ici, on a le transmetteur vidéo qui nous permet de transmettre l'image en direct à partir de la caméra. Ça, c'est l'émetteur qui va aller avec la caméra. Et là, on a le récepteur avec son écran. Directement des gradins de là où on filme, on a l'image en direct qu'on peut transmettre à travers un boîtier sur l'ordinateur. C'est la partie-là. C'est la partie-là. Je suis allégé la présentation de la séance. Ok. Alors, on a expliqué la première partie. Toi, tu as l'image pour l'émetteur. N'est-ce pas ? Là, c'est la partie ordinateur. Donc, l'émetteur pour la caméra. Là, les batteries en sur-surplus au cas où. Ça, c'est SDI. Vers SDI. Généralement, je le coince ici. On a notre caméra reliée à distance avec le récepteur, reliée par câble avec l'ordinateur. On est prêt pour travailler. Et dans ce travail-là, tout ce qui se passe sur le terrain, on pourra nous décortiquer, prendre les séquences, les bons à consolider, les mauvais à corriger. Et cela aussi bien pendant la séance d'entraînement que pendant le match. Ça nous permet d'avoir une correction courte, rapide. Et même sur les individualités, un joueur qui a fait quelque chose de bien, on veut qu'il soit conscient de cela. On lui montre un clip de 15 secondes sur lequel il agit. On lui dit, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ainsi de suite. Et tout cela sous la houlette du coach qui donne les grandes lignes de travail. Et c'est à nous de les expliquer sur notre côté. Sachant que la séance d'entraînement avec les adjoints, avec les préparateurs physiques, avec tout le monde, c'est un vrai travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe qui est partagé par tout le monde. Alors, ce qui est intéressant avec ce dispositif-là sur lequel la Fédération a bien voulu investir, c'est que sans avoir besoin d'internet, on a un matériel qui nous permet de prendre l'image directe de la caméra qui est là-haut et de le traiter à temps réel. De manière à ce que les coachs, les adjoints, le préparateur physique, tout le monde, toute l'équipe, puisse avoir, même les médecins, puissent avoir une impression sur une action qui s'est déroulée sur le terrain. Voilà, ça nous permet de vraiment traiter les images à temps réel. Les joueurs individuellement, il leur fait un retour de 10 secondes, 15 secondes sur une action pour corriger quelque chose, une attitude qu'on a travaillée à l'entraînement, quelque chose que le coach recherche et que le joueur ne comprend peut-être pas, mais on l'explique de manière à ce que le joueur comprenne, tout le monde comprend au niveau de l'information. Et en plus de tout ce matériel-là, la Fédération a investi sur un logiciel qui nous permet de faire tout ce séquençage-là, de faire des dessins sur la vidéo, de présenter, d'expliquer aux joueurs, et de bénéficier d'une plateforme qui coûte cher, 10 000 euros par an, une plateforme dans laquelle les joueurs, même quand ils ne sont pas ici avec nous, qu'on puisse les suivre en club et voir leurs matchs, ce qu'ils font, leurs statistiques. Voilà, statistiques, images, tout ce qu'il faut pour suivre le joueur, pouvoir le développer, en tout cas, savoir son état de forme et tout cela, c'est un investissement qui a un coût, mais qui a un réel intérêt et ça nous fait devenir une équipe de haut niveau qui puisse suivre ces joueurs comme nous. L'écran, un écran assez large qui nous permet de visionner les séquences, les matchs, les corrections. Et un écran tactile de dernière génération qui prend le contrôle de l'ordinateur, tu fais pause, play comme tu veux, tu exposes n'importe quel document et ça marche parfaitement. Alors, ce type d'écran, rare dans les stades, la Fédération nous l'a mis à disposition, ce qui nous aide beaucoup à présenter les contenus et à les corriger. ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz